bien bonjour c'est pour parler de Goupiloufas une pd de loup lubi qui est autobiographique alors cette petite loup va nous raconter un petit peu sa vie ses premières années du moins en fait elle va très jeune elle va découvrir qu'elle a des soucis d'humeur des moments où elle est euphorique et des moments où elle tape vraiment du bad sauf qu'en fait ces moments d'euphorie elle va penser que ça c'est normal et elle va plutôt s'inquiéter sur ces moments où elle tape du bad sauf que du coup immanquablement on va lui prescrire des antidépresseurs pour lutter contre la dépression à chaque fois qu'elle tape du bad sauf que ça va pas lui faire du bien et pendant plusieurs années elle va aller voir plusieurs médecins plusieurs psy quelque chose psychiatre psychologue elle va entendre des discours assez différents à chaque fois jusqu'à ce qu'un jour elle entend parler de cyclotimie ou de bipolarité au départ je sais plus mais peu importe du moment qu'en fait elle capte que en fait elle est sujette à ça qu'elle souffre de cyclotimie qui est donc une sous catégorie du trouble bipolaire qui fait en sorte que l'humeur change beaucoup et souvent et elle va comprendre en fait que c'est ça le problème qu'elle a depuis des années et qui fait que elle a un peu de mal dans sa vie au quotidien quand même parce que parce que c'est pas simple alors cette bd du coup elle est vraiment top déjà parce que sur le sujet ça parle de d'un sujet voilà qu'on connaît pas forcément et qui est très bien traité les dessins sont très sympas elle a beaucoup d'humour donc en fait on se marre beaucoup elle utilise le renard pour personnifier sa maladie donc elle lui parle elle elle le dessine de différentes manières en fonction du pouvoir qu'elle peut avoir sur elle cette maladie donc des fois ça va elle arrive à gérer puis d'autres fois le renard ressemble plus à un loup ou un ours parce que parce qu'elle pète totalement les plombs elle est plus du tout sous contrôle mais moi ce que j'ai trouvé encore mieux enfin le bonus on va dire de ce livre qui était déjà très bien c'est que il est ultra pédagogique parce qu'en fait elle a une façon d'expliquer très clair elle utilise beaucoup les les tableaux les schémas où elle explique hyper bien la maladie et du coup on a l'impression voilà de tout comprendre et 2 et on se met vraiment bien à sa place du coup par exemple ce dessin là où en fait elle elle utilise en fait voilà des courbes et elle explique de quelle manière c'est différent des sautes d'humeur du mec lambda qui effectivement des humeurs variables mais de quelle manière ça peut être un tempérament psychotimique et de quelle manière ça peut devenir une vraie maladie une pathologie qu'il faut donc soigner et elle va parler d'ailleurs des traitements qui existent et de comment comment elle réussit à vivre en fait avec avec cette maladie et à en faire un atout donc de quelle manière elle va prendre à son avantage au moins les phases où elle est hyper speed et hyper productive pour par exemple créer sa boîte ou elle va quand même essayer de d'en faire quelque chose et voilà c'est très 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 bien et ça coûte que 15 euros qu'est ce que c'est 15 euros bah c'est 15 euros c'est 15 euros c'est 15 euros Sous-titrage FR ?